La nouvelle fait grand bruit dans les ménages. Le prix de la viande rouge connaît une augmentation de 500 francs CFA sur le marché depuis quelques jours. Les professionnels du secteur sont aussi désemparés que la population face à la situation. Ils dénoncent les coûts élevés auxquels le kilo de viande est vendu à l'abattoir de Portbouet et l'acquisition difficile du bétail avec les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. La viande même là, depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé. Aujourd'hui comme ça, la viande là, ça se vend 3 000 francs là-bas. 2 900, 3 000. Nous on perd le transport pour aller, on perd le transport pour revenir. Là, les déchets sont levés. Si on ne vend pas 3 500, ça ne nous arrange pas. La population se plaint. Et il se chère. On n'a pas le choix, on ne sait pas comment faire. L'autre bétail, c'est que personne n'a pas jugé ça. Il ne veut pas juger le prix. C'est-à-dire qu'ils quittent l'extérieur, Mali, Burkina, quoi. Où est-il ? On ne peut pas dire tant, 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 tant. Si il y en a, il n'y en a pas. Le prix s'augmente, c'est ça. Face à cette énième augmentation des denrées alimentaires, la population en particulier ne sait plus à quel sein se vouer. Nous, les ménagers, là, nos paniers, là, sont vides quand on vient au marché. Parce qu'on ne peut rien acheter. Et on rentre, tu viens avec 10 000 francs, tu ne sais pas ce que tu as acheté. Tu retournes comme ça. En tant que les salaires ne sont pas augmentés, je ne sais pas, tout va mal. Viens au marché ici, tout va mal. On ne peut pas acheter de la tomate. On ne peut rien acheter. Donc comment on fait ? Face à l'inflation des prix du bétail, populations comme Boucher réclament une subvention du gouvernement afin de mieux résister à l'inflation des prix du bétail sur le marché sous-régional et de soulager les ménagères.